Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, moi je fais nickel. Hop hop hop, avant de commencer cette vidéo, j'avais deux petites informations à vous faire. N'hésitez pas à vous abonner à Asphalt Officiel, une affiche s'affiche dès maintenant, en haut à droite de l'écran. Taït t'abonner à lui, il est cool, il fait des motos, il fait des vidéos de motos, excusez-moi, c'est cool. Et surtout, j'avais une petite précision, allez regarder la description souvent après ou avant la vidéo que vous regardez, parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes, ou alors les raisons pour lesquelles il y a eu ça, il y a eu ça. Ça peut être intéressant pour vous, donc voilà, une petite précision, allez voir la description à chaque fois, voilà. Dans cette vidéo, on va parler du mouvement qu'il peut y avoir entre le conseil de classe et le brevet. C'est parti ! Alors j'ai pu remarquer qu'arriver en fin d'année, entre le troisième trimestre et le brevet, il est une disparition totale de tous les élèves. Quelques-uns, ça c'est les intellos, mais ça je vous dirai tout ça après, d'accord. Bonjour ! Oula, il y a un problème là, non ? Il n'y a personne. Je crois que je vais repartir en cours, ouais. Je vais repartir chez moi. Au revoir, ciao ! Pour vous dire, il y a même mes potes, ils se sont barrés, je suis seul moi dans la classe presque. D'ailleurs, j'ai même appris que la semaine prochaine en italien, je serai seul. C'est cool, et la prof, elle m'a carrément dit, on va faire des révisions à nos cours particuliers, c'est cool, voilà. En plus, quand tu arrives en classe, tout le monde est stressé, quoi. Pourquoi ? Parce que le prof, il parle toujours de brevet. Ça, c'est autre chose, moi je vous le dis. Mais tout le monde est stressé. Par contre, s'il y a bien un truc que je trouve extrêmement abusé, c'est que les profs, ils te répètent tout le temps, toutes les secondes, toutes les phrases, que tout est important dans le brevet. Mais les gars, arrêtez de nous stresser. Vous nous dites qu'on peut l'avoir, mais arrêtez de nous stresser déjà avec ça, les gars. Vraiment, arrêtez, calmez-vous. Alors, ça, le théorème de Thalès, ça, il sera au brevet, voilà. Donc, comme ça, vous le savez. Idem pour Pythagore, voilà, voilà. Ah, et aussi la première et la seconde guerre mondiale, ça, il sera plus l'entre-deux-guerres, voilà. Donc, bien sûr, tout il sera à l'intégralité, hein. Voilà, voilà. De toute façon, vous connaissez tout, hein. Vous avez tout appris, on est d'accord ? Il y aura les verbes du premier groupe aussi, au présent, voilà. Il y aura tout, vraiment tout, vraiment. Il y aura vraiment tout, voilà. On est d'accord ? Voilà, vraiment tout ce qu'on a fait depuis la cinquième. Tout, 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 tout à l'intégralité. Donc, ça va vous prendre trois jours, à peu près, pour tout faire. Parce que ça va être très long, voilà. Donc, bon courage et vous n'allez pas y arriver. Oh, non ! Pfff ! Putain, c'est chiant. Vraiment, moi, j'ai rien foutu, en plus, hein. C'est vraiment... Hop là ! Voilà ! Et ça, là, ça va y être au brevet, hein ? Pfff ! Ah oui, totalement, monsieur Cabot. Pfff ! Tiens, d'ailleurs, j'avais envie de vous citer quelques types de personnes qui peuvent y avoir avant le brevet. La personne totalement sereine, que j'ai d'ailleurs nommé l'Intello. Sinon, toi, ça va pour le brevet ? T'es serein ? C'est bon ? T'as bien ? Ouais, ça passe tranquille, mon rey. Yeah ! Franchement, moi, ça va tranquille, mon gars. Un truc de fou. J'ai fait 50 fiches de révision, mon gars. 50. T'imagines ce que c'est ? Genre, sur la première guerre, machin. Moi, franchement, ça passe crème. Pas du tout stressé. Le mec qui s'en bat totalement les flancs. Hé, pep, pep, mais de quoi tu me parles, mec ? Mais je m'en bats les rins. Je m'en fous. Mais totalement. Arrête de me parler, vraiment. D'ailleurs, je sais même pas ce que je fais, là, mec. Je me cache, ciao, mec. Vraiment, casse-toi. Putain, c'est quoi, ça ? Le mec qui a complètement zappé de le noter dans son agenda. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce ? De quoi vous parlez, là ? Hein ? Pas tout assimiler, là. Putain. Ah, non, non, non. Ça, c'est une situation totalement impossible, clairement. C'est pas possible, ça. On parle du brevet. C'est le truc qu'il y a à la fin de l'année, là, l'espèce du diplôme, là, tu sais ? Ah, bah, tiens, c'est marrant que tu me dises ça. Parce que j'en ai rêvé cette nuit, ouais. Il me semble que, ouais, ouais. Bon, bah, au revoir, hein. J'ai pas rêvé, c'est pas grave. Ciao. Je vous dis ça, mais il n'y a pas que des points négatifs, hein. Il y en a plein de positifs, surtout. Il y a celui que tu peux manger en cours, tu peux manger dans la classe, dans la classe, boire dans la classe. Tu peux ne pas travailler. Après, c'est déconseillé, mais tu peux ne pas travailler. Rester posé, tranquille. Ah, brevet. Voilà, il y a plein de points positifs, mais en même temps, plein de négatifs. Bon, bah, voilà. Alors, pour tous les troisièmes qui passent le brevet cette année 2019, bon courage à vous tous. Je vous donne tout mon courage. Vous allez y arriver. Par contre, il faut réviser à fond, à bloc, à bloc, faire que ça. Donc, la vidéo risque de sortir après le brevet, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez la voir. D'ailleurs, vous pouvez le faire, hein. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo, les amis. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à commenter. Ça, c'est bien, ça aussi. Non, partage. C'est encore mieux, partager. Vraiment, partage, mon gars. Je te fais confiance. Voilà, toi et moi, on se connaît. D'ailleurs, je suis en train de penser, je ne sais même pas ce que tu fous en train de regarder ma vidéo. Ce que tu es censé réviser. En bas les couilles, les gars, allez vous faire voir. Hé, hé.